Vous êtes sur RTL. L'Union Européenne se déconfine au moins en partie et rouvre ses frontières à 15 pays. Dès demain, les ressortissants de ces États seront à nouveau autorisés à entrer dans l'Union des pays qui ont été choisis, Bénédicte Tassa, en fonction de critères sanitaires alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager. Pour figurer sur cette liste, il faut afficher moins de 16 cas de Covid pour 100 000 habitants, une courbe de malades stables ou décroissantes et des mesures sanitaires importantes, tests, surveillance, etc. Alors les ressortissants des 15 pays sont les bienvenus. À partir de demain, ils viennent de l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. Le numéro 15, c'est la Chine. Les Chinois peuvent venir à condition que la Chine ouvre ses frontières aux Européens. Il faut une réciprocité, donc ça n'est pas gagné. Cette liste, elle va être révisée tous les 15 jours et elle bouge déjà puisque l'Algérie a fermé ses frontières hier soir. Ce qui est sûr, c'est que début juillet, on ne verra ni Russes, ni Turcs, ni Américains sur le vieux continent. En revanche, même si les Britanniques ont voté le Brexit, ces restrictions de voyage ne leur sont pas appliquées. Bénédicte Tassar du service étranger de RTL.